Parce que dans cette période d'incertitude du Covid, la question se pose de comment faire aboutir les projets et comment les faire avancer aussi. Donc là, nous, on est sur un projet qu'on mûrit depuis plus d'un an et on est dans la phase active de la réalisation de ce projet avec un album, avec un spectacle qui sera donné en clôture du festival BDA Bastia. Donc, malgré toutes les incertitudes, il faut qu'on avance. Actuellement, nous devions être en Suisse pour travailler avec un partenaire sur Genève. Et bien sûr, on n'a pas pu partir pour faire avancer ça. Donc, on a cherché un lieu et le lieu qui nous a ouvert les portes, on est assez familier de la fabrique de théâtre à Bastia, nous accueille pour une semaine de travail en résidence. Voilà, ça nous permet vraiment de nous poser, de nous installer, de rester à demeure pendant toute une période de temps où le théâtre lui-même, le théâtre à Libye, ne peut pas programmer de spectacle. Donc, voilà, c'est un bel échange et une belle solidarité. En fait, la préparation d'un spectacle, c'est la partie immergée d'un iceberg. Voilà, on en est encore là. Pour faire vivre devant le public ce spectacle, il faut passer beaucoup de temps à le travailler, à le peaufiner dans des bonnes conditions. Et donc, oui, on fait vivre déjà la culture pour nous, le projet. Voilà, on le peaufine, on l'affine pour pouvoir enfin le présenter au public dès que ce sera possible et on espère à la date prévue, le 27 mars. Alors, c'est un projet qui est basé autour du Jacques Esorchestra. Donc, le Jacques Esorchestra, c'est un groupe qui existe en Corse depuis un peu plus de dix ans sur une formule de chansons françaises, de concerts assez conventionnels. Là, pour ce spectacle, on a prévu quelque chose de beaucoup plus ambitieux, qui est une sorte de space opera. C'est-à-dire, c'est un spectacle où tout est enchaîné, chansons, musique, etc., auquel on ajoute en plus une scénographie avec le travail de Yann Le Born, une scénographie qui sera montée en direct pendant le spectacle. Donc, en plus, on sort un disque au même moment. Yann Le Born sort un livre autour de ce spectacle. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très complet et très riche. Donc, il demande effectivement beaucoup de travail. Alors, c'est un concept, c'est très, très global et c'est assez vaste. Donc, on est parti de la musique du Jacques Esorchestra, qui était une suite au départ de 25 minutes, qui est en train de se transformer en spectacle d'une heure. Et du coup, ils m'ont donné carte blanche pour m'inspirer de cette musique et pour créer des images. Donc, ce qui va donner lieu à une bande dessinée et à la scénographie du spectacle. Donc, ce sera le challenge qu'on s'est imposé, c'est de faire de la sérigraphie en live. Donc, la sérigraphie, c'est un principe d'impression, d'impression en série, qui est encore assez artisanal. On a dit qu'il y a encore un procédé qui reste artisanal. Et on travaille avec Christian Imbert de Rose, qui est le sérigraphe qui participe à BD à Bastia tous les ans, qui fait des ateliers tous les ans. Et donc, on s'est retrouvés tous autour de ce projet-là. Qu'est-ce qu'on fait tous ensemble ? On avait vraiment envie de faire un truc ensemble. Et c'est parti là-dessus. On a dit, bon, on va sérigraphier en live. Donc, il y a des cadres de sérigraphie qui servent d'écran de projection et qu'on utilise pour imprimer des choses en direct pendant que la musique se joue. Et à la fin du spectacle, on verra le résultat de ce qu'on aura imprimé. Donc, le spectacle s'appelle Cosmolitude 2021. L'album également, le livre également. Et ce sera joué le 27 mars au Théâtre de Bastia. Sous-titrage Société Radio-Canada